et bonsoir bonsoir à tous et bienvenue dans mon bar personnel alors je suis le mescologue pour vous servir puis on va rester une heure ensemble pour un atelier autour des cocktails et de la mixologie alors la mixologie qu'est ce que c'est les mixologues les mixologistes c'est des gens qui s'amusent à mélanger les alcools pour faire des cocktails évidemment et surtout pour passer un bon moment alors vous savez cette année ça n'a pas été facile notamment pour les bars les restos ils sont restés pas mal fermé tout au long de l'année donc pas beaucoup de possibilités pour aller prendre un verre en ville en tout cas mais avec le temps des fêtes qui arrive pourquoi pas chez vous faire des cocktails et puis passer un bon moment donc c'est parti je vous propose que on perd pas de temps je vous rappelle qu'on est en direct vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat que ça soit sur youtube ou alors sur le team allez je vais vous parler du matériel puis ensuite on va on va faire quelques recettes c'est parti pour le matériel on se retrouve pour le matériel donc vous avez vu il ya plusieurs trucs qui sont disposés sur la table pour faire des cocktails à la maison très sincèrement vous n'avez pas besoin d'investir dans quoi que ce soit mais si par exemple il y avait un ustensile qui serait selon moi indispensable c'est le petit doseur parce que le petit doseur faut bien se l'avouer c'est bien pratique quand on veut faire des doses sur les cocktails quoi donc on va faire le tour de ce qu'il ya sur la table je vais vous montrer je vous expliquer quelques petits trucs c'est parti donc au niveau des doseurs on en retrouve deux sortes on retrouve des doseurs qui sont en long comme ça et qui sont mesurés en ans donc on a le gros côté qui a deux onces et le petit une ans on a aussi des petits doseurs qui sont plus petits qui eux sont en millilitres donc de selon votre préférence moi j'ai une vraie préférence pour pour ces doseurs là je les trouve bien pratique puis en plus ils sont bien solides on a aussi l'incontournable mais pas indispensable c'est le checker donc le checker il existe trois sortes mais je n'en ai que deux on a un checker qui s'appelle le cobbler qui a été inventé qui en fait qui designait à partir d'un checker français je l'aime moins parce que déjà il est moins pratique puis en plus il est très difficile à ouvrir quand on va vouloir on va vous on va vouloir secouer un cocktail qu'on va vouloir l'ouvrir ça va être très difficile puis on a le fameux le plus répandu qui est le boston checker avec ses deux timbales alors l'avantage c'est que il est assez ample on va pouvoir faire des gestes qui sont plutôt ample mais il faut un petit peu de maîtrise sinon il ya une mode d'utilisation pour pas vous vous renversez sur la sur la figure et je vais vous montrer ça un peu plus tard ensuite dans les accessoires que j'aime bien on a des passoires donc là on a une passoire simple va nous permettre quand on va vouloir verser des cocktails dans nos verres on va pouvoir le verser ça sans renverser les glaçons puis aussi on a une petite passoire fine qui va nous permettre lorsqu'on va verser des cocktails de pas de pas faire verser de la glace dans votre verre on retrouve aussi un petit éplucheur qui va nous permettre de zester certains fruits pour certaines recettes vous allez le voir on va le voir plus tard dans une de nos recettes qu'on va faire ensemble et ensuite on a forcément des pailles on a de quoi un pilon de quoi écraser des fruits et puis on a la fameuse cuillère de boire qui va vous permettre de remuer pour faire des mélanges au verre un couteau couteau d'officier qui va vous permettre de couper des fruits généralement une petite pince si vous êtes un petit peu fancy pour permettre de faire quelques petites organisations dans votre verre de garniture un un presse agrumes toujours utile pour presser des agrumes et je crois qu'on a fait le tour au niveau des accessoires vous donner aussi quelques mots en termes de cocktails de confection de bar donc au niveau des alcools ça dépend de vos goûts ça dépend de ce que vous allez vous allez vous aimez vous aimez boire moi j'ai une préférence j'aime beaucoup les jeans pour les jeans québécois il y a beaucoup beaucoup de sortes il ya aussi certaines liqueurs québécoises qui sont absolument incroyables comme la mona et fille qui est de la liqueur de cassis et ensuite pour le reste juste aller acheter l'alcool à saq ce qui vous plaît puis essayer essayer vos recettes j'ai pas spécialement de consignes là dessus sachez aussi que lorsqu'on fait des cocktails on utilise pas mal de sirop que vous pouvez voir derrière donc une gamme de sirop particulièrement l'orge a qui est parfois utilisé on va le voir tout à l'heure on a aussi un du sirop de sucre de cannes alors ça bon là je l'ai acheté parce que j'avais pas eu le temps mais c'est très très facile à faire par exemple il vous suffit de mélanger une dose de sucre avec une dose d'eau puis de ceux de remuer très fort ou alors de le faire chauffer un petit peu et à partir de là vous allez obtenir votre sirop simple ça s'appelle du sirop simple et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos cocktails on a aussi quelque chose d'intéressant dans l'univers de la mixologie c'est les amers en anglais les bitters donc le plus connu ça va être langostura et ici mais on en a d'autres on a une gamme notamment des produits québécois qui sont qui sont fournis et qui sont distribués à montréal et partout dans le québec une gamme d'amers notamment celle ci la marque qui s'appelle petters beater est vraiment excellente je vous conseillerais on va voir c'est quoi l'utilisation des bitters dans les cocktails on va voir ça ensemble un peu plus tard mais je voulais juste vous faire un petit tour des produits puis j'imagine que chez vous vous êtes confortablement installé et que vous avez soif alors on va commencer avec notre premier recette notre première recette c'est parti on va faire ensemble une cubanada alors qu'est ce que c'est une cubanada c'est une déclinaison du daiquiri daiquiri c'est un cocktail d'origine cubaine il a été inventé dans les années 1909 1910 il a été populaire il a été rendu populaire dans les années 40 il faut savoir que le patrimoine cubain comporte à peu près une vingtaine de cocktails classiques vous allez connaître par exemple le cuba libre et où le mojito mais il y en a d'autres comme le national qui sont un petit peu moins connus qui consiste à un mélange de rome et de liqueur d'abricot ou alors el plesitante qui est un mélange de rome de curaço et de vermouth donc le daiquiri aussi il ya pas mal de déclinaisons que vous connaissez souvent sûrement comme par exemple elle d'acquiri à la fraise d'acquiri à la banane et tout ça donc vous vous souvenez dans votre dans notre précédente dans la précédente vidéo je vous ai demandé de prendre avec vous quelques ingrédients donc j'espère que vous les avez avec vous parce qu'on va faire un cocktail ensemble c'est parti on va faire ce cocktail là et puis on va le boire ensemble tout le long de l'atelier puis sachez que si vous n'avez pas de rome vous pourriez aussi remplacer ça avec du bourbon si ça vous tente et dans ce cas là vous ne feriez pas une cubanada mais une brown derby alors c'est parti pour la recette on va commencer par prendre la lime donc je prends la lime et on va la fendre elle a coupé en deux donc chez vous aussi un vous prenez prenez la lime et prenez un couteau encore à commencer on va mettre la lime dans le checker il faut savoir qu'une lime ça donne à peu près entre 0,75 et une once de jus donc quand on vous avez des cocktails qui vous on vous demande entre à peu près 0,75 et une once et vous savez que c'est à peu près une lime quoi bien sûr le mieux c'est de le mesurer aux doseurs mais là on est entre nous c'est notre premier cocktail donc on va faire ça tranquille ensuite vous avez demandé d'apporter avec vous du sirop d'érable j'espère que vous en avez chez vous si vous n'en avez pas vous pouvez mettre soit du sirop de sucre du sirop d'agave ça va fonctionner aussi du miel et là vous ne feriez plus une coup bonne à dame et vous ferez quelque chose qui ressemble donc je vais mettre aussi j'aime je vais regarder là je vais prendre une once aussi de sirop d'érable je mets mon sirop d'érable dans mon checker et je vais rajouter mon rhum alors si vous voulez quand vous faites quand vous faites un cocktail c'est toujours bien de mettre d'abord les ingrédients qui coûtent le moins cher et de mettre l'alcool en dernier parce que si vous ratez votre cocktail vous allez jeter votre alcool ce qui est quand même dommage je voulais aussi vous dire que si vous n'avez pas de checker prenez n'importe quoi prenez un petit tupperware ou une boîte ou alors faites le directement dans le verre et puis vous allez remuer après ça va fonctionner aussi donc maintenant je vais prendre mon rhum donc mon rhum je vais mettre deux onces donc je mets mes deux onces de rhum je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai mis une once de jus de lime ce qui représente un jus acide donc c'est de l'acidité une once de sirop d'érable donc c'est pour le côté douceur le côté sucré et deux onces de rhum donc deux onces de spiritueux et là on se retrouve dans une règle assez de base dans la mixologie c'est la règle du 1 1 2 et qui correspond à ce répé à ces proportions là deux onces de fort pour une onces de sucré et une onces d'acide donc là mon shaker ok donc j'ai rajouté de la glace donc un shaker boston je prends le gros verre je tape le petit dessus c'est bien scellé et la veille alors les mouvements du shaker c'est vraiment en longueur comme ça vous vous demandez peut-être chez vous pourquoi en chèque en fait le shaker il a trois fonctionnalités la première c'est de refroidir refroidir le breuvage la deuxième c'est de le mélanger parce qu'on veut mélanger les alcools on veut mélanger les liquides entre eux et la troisième c'est aussi de la de l'aérer parce que le fait de le secouer comme ça avec la glace ça va créer de l'aération dans le cocktail puis ça va donner une texture un peu plus un peu plus légère on va dire donc là je vais bien checker pour le sortir je le tape hop je vais prendre un verre ça donc là j'ai le choix ça je pourrais prendre de la glace propre mais j'imagine chez vous vous êtes peut-être limité en glace donc je vais faire ce qu'on appelle un dodgy drop c'est dire je vais tout verser dans le verre voilà ensuite ben on va prendre un petit peu de on va prendre un petit quartier de lime soit de faire une petite une petite déco et prendre mon petit quartier de lime comme ça et ensuite bien regarder bon chez vous c'est bon vous avez votre drink vous allez pouvoir commencer à le déguster tranquillement si j'ai envie d'apporter un petit peu de complexité comme je vous disais les amers ont un petit rôle un petit rôle à jouer et là en l'occurrence je vais prendre celui là que j'aime bien j'ai bien particulièrement c'est à la pêche blanche et aux chrysanthèmes et je vais mettre quelques gouttes comme ça voilà ça va donner un peu de parfum et là j'ai mon premier cocktail qui est prêt donc on a une cubanada regardez donc vous voyez ça a l'air très rafraîchissant ça fait vraiment penser au sud on va le goûter quand même parce que je voudrais pas vous pensez que il est pas bon délicieux pas trop fort assez équilibré on a cette petite touche d'acidité très rafraîchissant donc voilà premier cocktail notre cubanada j'espère que chez vous vous avez réussi à le faire en même temps que moi et que vous êtes prêts vous aussi à partir à passer à la suite donc je sais pas si vous avez des questions par exemple mais ok bonne très bonne question la question c'est quand même ça représente une once en millilitres une once ça va être 30 millilitres donc ici on a 30 millilitres et la 60 millilitres pour deux onces des bonnes questions merci pour la question donc voilà on a notre cubanada et je vous propose restez confortablement assis chez vous on va passer au deuxième cocktail c'est parti et maintenant on va faire un bloody césar alors le bout du césar je suis sûr que vous connaissez ça il a été inventé en 1969 à calgary en alberta puis il inspiré du bloody burry vous savez que la spécificité c'est non pas de mettre du jus de tomate mais du maître de mettre du clamato donc de la chaudrée de palourde mélangé avec du jus de tomate et c'est même le cocktail national national canadien mais là je vous apprends rien et puis bah c'est parti on va le faire ensemble donc pour faire le bloody césar on va commencer on va prendre un grand verre puis je vais mettre de la glace voilà comme ça ensuite je vais prendre de la vodka alors la vodka ici j'ai de la vodka que je suis allé acheter en ontario cette vodka c'est la distillerie de york une super belle distillerie à toronto vous on n'en trouve pas dans le québec mais vous pourriez prendre la vodka qui vous plaît donc si vous voulez y aller avec de la grey gauze avec de l'absolute vodka évitez quand même l'aspirnoff parce que c'est pas la meilleure des vodkas mais le reste allez-y selon votre goût on va y aller on va prendre deux onces non j'ai mes deux onces de vodka et ensuite on va pas on va passer aux épices donc pour un bloody mary il ya une règle assez marrant c'est la règle des 3 2 1 donc je commence avec trois traits de wester shire à à trop mais prendre deux traits dans le sera vous n'êtes pas obligé mais moi j'aime bien la faire avec de langostura parce que je trouve que ça corse un petit peu le goût et je trouve ça assez agréable donc hop de très comme ça ensuite on va prendre du tabasco ou de la sauce piquante n'importe quelle le tabasco c'est quand même un classique donc je vais mettre un trait je vais ensuite mélanger un petit peu ici déjà quand on sent on sent bien les épices qui remontent je vais rajouter un petit peu de glace comme ça et ensuite on va passer au on va passer au clame à tôt donc là vous avez plusieurs possibilités soit vous achetez du clame du clame à tôt industriel soit vous vous pouvez prendre celui là je vous conseille c'est le walter mix et le walter mix c'est fabriqué au canada et c'est 100% naturel donc vraiment il ya plusieurs saveurs je vous le conseille vraiment donc là et remplir le vert ensuite donc personnellement mais vous faites comme vous voulez moi j'aime bien mettre des épices carrément dessus plus que sur le verre parce que j'aime bien qu'elle se mélange ensuite se mélange ensuite sur le dans le cocktail donc j'en saupoudre comme ça ensuite on va rendre ça un petit peu funky donc j'ai une belle branche de de céleri on va un peu ajusté pour pouvoir mettre dans le verre je vais la découper et prendre la petite branche comme ça de prendre un petit quartier de lime aussi ensuite on va faire ça rigolo qu'est ce qu'on va prendre j'ai ici des belles olives avec un piment à l'intérieur donc c'est dû j'ai acheté ça dans un magasin à montréal mais c'est distribué un petit peu partout donc c'est des belles olives pimentées je vais en prendre une je prends une petite pique l'appliquer la mettre là et ensuite on va finir avec des haricots le grand classique aussi dans un petit haricot ici voilà on va faire ça drôle on va même le planter ici là vous savez ce qu'on va faire on va même être là l'olive au milieu voilà et là on a un l'eau dit césar regardez moi ça on a notre blue dit césar parfait à du volume il ya de la couleur est excellent c'est une allure de salade et encore on s'est calmé sur la garniture parce que on pouvait aller beaucoup beaucoup plus loin j'ai déjà vu des blue dit césar où on mettait des ailes de poulet des rondelles d'oignons même une poutine ça pourrait rentrer dessus là donc mais effectivement on peut imaginer ça pour le pour le lunch donc on a notre blue dit césar je sais pas s'il ya des questions oui oui effectivement c'est assez drôle il ya une place je pense s'appelle le gros luxe à montréal où ils mettent carrément des clubs sandwich sur le sur le bleu dit césar mais écoutez on a notre deuxième drink je vous propose de passer à la suite si ça vous tente et c'est parti pour la recette suivante et on se retrouve pour le cocktail suivant donc cette fois ci je vous amène au brésil rio de janeiro on va faire ensemble une capirina donc je sais pas si vous connaissez ça la capirina ça a été inventé au 19e siècle dans la région de sao paulo au brésil est un grand standard des fêtes et des événements en tout cas c'est la boisson phare du brésil c'est carrément le cocktail national brésilien et c'est fait avec de la cachaça donc la cachaça qu'est ce que c'est on en retrouve souvent sur ces bouteilles qui sont le blond c'est ça la marque c'est un spiritueux qui fait à base de jus de canne fermenté puis à la différence du rhum qui lui est fait de molasses là c'est vraiment du jus frais qu'on fait fermenter donc c'est de la cachaça alors on va commencer par prendre une lime pour ça je vais juste prendre mes shakers alors c'est parti on prend une lime je vais l'écraser un petit peu parce que j'ai envie je veux pas qu'elle reste trop condensé dans sa pulpe donc je l'écrase puis aussi là vous voyez cette lime elle a quand même une peau assez épaisse donc je vais en enlever quelques quelques morceaux parce que je veux pas que ça soit trop amer donc ce que je vais faire c'est que je vais découper comme ça pas trop non plus parce que je veux qu'il en reste voilà comme ça un peu pareil de l'autre côté ok donc là je récupère ça et là maintenant je vais la découper donc moi comment j'aime bien la découper c'est j'aime bien enlever les bouts parce que souvent il reste le bout de la branche je trouve pas ça super cool de mettre ça dans un verre ensuite je vais la fendre en deux comme ça encore en deux et ensuite en je coupe deux ou trois fois on va y aller ou trois fois ça me fait un morceau je prends mon shaker je mets ma demi lime je reprends mon shaker je reprends ma lime pardon je coupe donc là j'ai ma lime je vais prendre deux onces de 4 chasse je vais commencer par mon sirop de sucre plutôt je prends mon sirop de sucre de cannes donc je vous ai dit si vous n'avez pas de sirop à la maison vous pouvez mélanger du sucre et de l'eau à limite le faire chauffer un petit peu vous allez voir le sucre va fondre dans l'eau vous allez obtenir du sirop simple donc moi je commence par je mets mes trois quarts de sirop de sucre parti au quart de once fait je prends mon chèque je prends mon un chaque ma cacha ça deux ans c'est parfait ça je vais prendre mon pilon je vais aller écraser ma lime quand on écrase on sent vraiment les arômes qui ressortent c'est vraiment très doux un petit peu sucré mais pas trop un petit peu acide sent vraiment super bon donc là j'ai écrasé je vais prendre de la glace allez je prends mon checker il tape dessus et après ah oui aussi un truc important quand on check c'est bien de le checker dans cette dans ce sens c'est à dire d'avoir la petite timbale qui est de votre côté parce que si le checker vous échappe ben vous allez avoir tous les liquides qui va se pitcher dans la personne qui va aller en face à limite à choisir à faire un sacrifice autant vous sacrifiez vous donc là vous check on va taper tac waouh magnifique je vais prendre mon verre je vais verser ici là je verse tout un jeu vers absolument tout magique voilà ça sent bon les vacances je vous le dis moi donc une fois que j'ai fait ça regardez donc là on a une recette basique de capirina ont très frais très rafraîchissant que j'aime bien faire aussi et vous montrer à permettre de vous montrer une petite technique je vais prendre un zeste de lime vous savez on a enlevé de la de la peau de la lime tout à l'heure ça enlevé de l'amertume mais j'aime bien en mettre un petit peu en surface donc je vais récupérer ici merde c'est pas ça voilà j'ai récupéré un petit lime ça j'en ai pas besoin je vais prendre une allumette je sais pas si vous avez vu des fois dans certains bords vous voyez des barman qui s'amusent avec des allumettes en fait je vais vous expliquer ce qu'ils font clairement que les pots d'agrumes ça contient des huiles puis le fait de mettre le feu de devant ça va faire chauffer l'huile et après on va venir presser avec le zeste et ça va faire ça va faire gicler l'huile sur l'allumette sur la flamme puis ça va venir parfumer le verre et ce qu'il y a dedans on va regarder je prends mon allumette parfait d'en profiter je vais frotter un petit peu tout le verre puis bon comme ça va la mettre comme ça c'est joli et là on a une capirine à vous montrer ça depuis près enlevé ma salade donc voilà on a notre epirina très très frais très rafraîchissant ça sent bon le sud ça sent bon les vacances à et des spécialistes de la caipi alors ça on en dirait des nouvelles il ya des recettes ce sera pour un prochain atelier donc là vraiment on voit des cocktails qui sont qui sont un peu de base mais moi je trouve que c'est une belle introduction pour mais pour changer soit de la bière soit du vin qu'on retrouve classiquement c'est pas trop compliqué ça demande pas trop d'ingrédients puis ça a un côté vraiment festif c'est rafraîchissant c'est festif en tout cas je suis sûr j'espère que vous allez pouvoir en essayer pour vos fêtes et vous allez trouver ça super le fun tout cas je vous encourage puis si vous voulez on va passer à la recette suivante alors on va faire un pisco sour qu'est ce que c'est qu'un pisco sour bon déjà dans ce pisco sour il ya sour puis vous avez sûrement déjà entendu des noms de cocktails avec sour comme un whisky sour par exemple un jean sour aussi en tout cas vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé de ce fameux concept de 2 1 1 ben là c'est la même chose en fait c'est la même chose sauf qu'on va rajouter un on va faire un ajout je vais vous le montrer au fur et à mesure de la recette donc c'est fait à base de pisco le pisco c'est ça vous retrouvez des bouteilles comme ça à la saq c'est un sorte de brandy mais brandy à la à la sauce péruvienne on va dire donc c'est quand même un alcool qui a beaucoup d'importance au pérou il même il faut savoir que c'est le cocktail national péruvien décidément on fait que des cocktails nationaux ce soir et c'est ça donc on va on va le faire on va en faire ensemble je vais vous montrer donc on va prendre un shaker je prends le shaker donc celui-là il se fait aussi au shaker je vais commencer par mettre trois quarts le jus de lime alors je vous ai parlé du principe 1 1 2 mais évidemment le but des principes c'est de pas les respecter donc des fois on tourne un petit peu de ça et on peut ajuster les recettes en fonction de notre goût et des gens qui vont aimer ça plus sucré et des gens qui vont aimer ça plus acide donc c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez faire donc je vais mettre trois quarts de onze de jus de lime je vais rajouter une demi-once de sirop de sucre donc je mets ma demi-once de sirop de sucre voilà ok et là je vais prendre mes deux onces de pisco pardon donc c'est parti je vais mettre ici on y va avec deux onces de pisco et là maintenant je vais rajouter un petit bol je vais rajouter un ingrédient assez particulier c'est un blanc d'oeuf donc je vais casser mon oeuf je vais essayer de pas renverser le jaune dedans non pour commencer voilà donc là j'ai mis mon blanc d'oeuf ensuite je vais faire ce qu'on appelle un dry sec ou plutôt en français un secouage sec en fait ce que je veux c'est je vous ai dit que le shaker ça permettait aussi d'aérer d'aérer les liquides et là en l'occurrence on veut vraiment aérer l'oeuf on veut pas faire un oeuf battu pas un oeuf mousseux mais presque donc c'est parti et là par contre il faut pas désigner il faut y aller un au moins 20 secondes à fond donc je check à fond j'ai pas mis glace vous avez vu hein c'est pour ça qu'on appelle ça un dry check je secoue à fond voilà waouh et déjà je sais pas si vous allez le voir à la caméra on a de la mousse on le voit pas je vais vous montrer ici ici regardez vous avez de la mousse est bien mousseux sent super bon donc une fois que j'ai fait ça mais je vais pouvoir ajouter de la glace alors il ya un truc je n'ai pas dit aussi que c'est important c'est que dans le shaker ça fait aussi de la dilution et puis on veut la dilution parce qu'on veut adoucir le cocktail on veut on veut pas qu'il goûte trop fort parce que sinon ça pourrait être un peu fort pour certains donc le fait de mettre de la glace et selon le type de glace que vous allez mettre vous allez plus ou moins de diluer le cocktail donc là c'est quand même assez doux je vais mettre des cubes de glace je m un peu de glace pilée mais j'ai quand même des cubes 3 3 cubes je mets les 4 hop je referme mon choquer je tape un manque un coup et c'est reparti toujours des gros gestes de long geste comme ça voilà oh là là c'est magique alors maintenant je vais prendre mon verre puis je vais prendre ma passoire ici est aussi ma passoire fine donc pourquoi parce que on veut comme je vous ai dit on veut pas avoir des petits morceaux de glace dans le verre là on veut vraiment que du liquide la glace est cassée à l'intérieur du shaker on veut pas on veut pas la mettre dans le verre donc c'est parti je la verse regardez moi cette mousse là allez waouh voyez on a une belle mousse dessus vous allez voir l'oeuf va remonter un petit peu puis on va vraiment voir la couche entre les liquides et puis la mousse de blanc d'oeuf et ensuite on va prendre de langostura mais vous pourriez prendre la mer que vous voudrez mais le grand classique c'est quand même langostura c'est celui que vous allez retrouver le plus fréquemment dans l'épicerie d'ailleurs il a on va en mettre comme ça je prends une petite pique comme ça je vais m'amuser voilà c'est magnifique et on a un pisco sour je vais vous montrer ça de plus près on va regarder ça regardez comme c'est beau bon c'est pas de la fraîcheur d'un capirina par exemple mais c'est très agréable une très belle texture aussi c'est assez frais il faut dire qu'il faut dire ce qui est pour un dessert ça serait bien pour accompagner un dessert ça irait très bien ce petit goût du côté acidulé à sa petite texture vraiment super bien je sais pas si vous avez des questions par exemple sur sur ce cocktail particulièrement ça c'est un secret c'est un secret donc voilà si vous voulez on va passer à la recette suivante et on va faire un maï thaï alors le maï thaï je vous le dis tout de suite je pense que c'est mon cocktail préféré c'est un cocktail tiki même le cocktail tiki par excellence alors qu'est ce que c'est que le tiki moi vraiment ça me fait triper c'est ça a paru dans les années 30 et je sais pas si vous avez idée mais vous savez ces bars avec une thématique assez exotique assez tropicale ben c'est ça c'est ça l'esprit tiki on veut faire la fête on veut se sentir en vacances on veut oublier la monotonie du froid ou de l'hiver ou de tout ce que vous voulez ça a été fondé dans les années 30 comme je vous ai dit par un certain don the beachcomber qui était un explorateur qui voyageait beaucoup dans les îles du pacifique et à et puis en polynésie puis au cours de ses voyages il a ramené beaucoup de beaucoup de décorations des îles en fait puis les a utilisé pour faire c'est faire la décoration de son bar et en même temps il s'est mis à inventer des recettes à base de rhum et après il ya eu un certain traders vic qui voulait faire pareil que donne mais il voulait faire en mieux donc que dans les années 40 on a commencé à avoir la guerre entre don the beachcomber puis traders vic et le maï thai ça a été inventé soi-disant en 1944 par traders vic mais c'est très controversé parce que don the beachcomber ce nom s'auto proclame comme étant le créateur du maï thai et il aurait créé bien avant bien avant traders vic donc en 1933 en tout cas ben je vous propose qu'on passe directement à la recette donc on va commencer par prendre un shaker je vais le rincer un petit peu on va commencer avec trois quarts de jus de lime car c'est bon ensuite on va prendre un quart de sirop de sucre un quart de once et ensuite je vais prendre du sirop d'orge a donc je sais pas si vous connaissez mais le sirop d'orge a tué du sirop à base d'amandes grillées vous pouvez faire le vôtre moi personnellement je fais le mien mais j'en ai plus donc là j'en ai acheté mais c'est pas très compliqué à faire il ya plein de recettes sur internet et ça un petit goût un petit goût de de noix c'est très doux un petit goût d'un petit goût d'amandes en fait c'est normal donc je vais mettre un quart un quart de once ensuite on va prendre du curaço du curaço ici donc là c'est du curaço c'est de la liqueur d'orange si vous n'avez pas de curaço vous pouvez prendre du coin trop ça fonctionne très bien il ya certaines recettes qui vont vous proposer de mettre du coin trop mais nous on est en train de faire la recette originale de 1944 et à l'époque on prenait du curaço donc je vais prendre je met une demi-once le curaço et ensuite on va prendre du rhum donc du rhum là on a du rhum jamaïcain couleur ambré assez doux dans la recette ben on demande de mettre deux onces de rhum jamaïcain mais moi j'aime bien mélanger le rhum et puis d'une manière générale mélanger les rhum ça apporte ça élargit les saveurs vous pouvez pas vous marchez sur les pieds quand vous mélangez des rhum vous ne faites élargir le panel de saveurs donc moi ce que je vous propose c'est que je vais prendre une once de rhum jamaïcain ensuite je prends une nouvelle bouteille de rhum et je vais mettre une once de rhum blanc en termes de rhum si j'avais un conseil à vous donner bon en rhum blanc je prends généralement le havana club trois ans je vous déconseille largement tout ce qui est captain morgan et puis il y en a un autre même même le du pack du baccardi c'est pas génial génial il y en a un autre blanc c'est brou j'ai déjà je sais plus le nom est pas mal en termes de rhum jamaïcain par contre l'appleton state n'importe quelle gamme fait très bien l'affaire c'est tout le temps un super beau un super beau résultat donc une fois que j'ai ça je vais mettre de la glace et là en l'occurrence on va en mettre de la glace parce qu'on veut de la dilution donc je mets que de la glace pilée et je veux de la dilution parce que j'ai quand même mis deux ans et demi de d'alcool dans le verre donc c'est pas rien je vais juste rincer le shaker ici là ok et là c'est parti non vous connaissez maintenant le jeu on va checker à fond et là je veux que ça dilue donc voilà excellent regardez ça je verse dans mon verre je vais rajouter un petit peu de glace comme ça ensuite qu'est ce qu'on va faire on va prendre de la menthe regardez j'ai un beau bouquet de menthe ici je vais la taper un peu même taper un petit peu sur le verre ça ça libère les arômes je vais enlever le bout comme ça je vais prendre des petites cerises des bonnes cerises confites et je vais aller chercher je vais aller chercher mais tiens on va prendre une petite pique je vais aller chercher une cerise un petit goût bonbon sucré je vais même en mettre deux tiens et puis je veux finir par un truc cool que je vais prendre là ici j'ai des chips d'ananas je vais en prendre une avec ma petite pince là là je vais prendre une petite chips comme ça à beau ça et là on a un maï thai je vais montrer ça de plus près regardez donc là je vais prendre mon piscos savoir je vais le mettre sur le côté je vais prendre le maï thai regardez et voilà on a un super beau maï thai là aussi c'est vraiment hyper frais hyper rafraîchissant ça goûte les vacances moi je suis vraiment fan de ce cocktail là c'est génial alors je sais pas si vous avez des questions concernant cette recette il va nous rester une petite recette encore à faire après puis oui c'est un côté de très apprécié et je comprends pourquoi en tout cas je vous invite vraiment si vous avez l'occasion à refaire la recette chez vous il ya puis vous régaler un bon ben si vous voulez on va passer à la dernière recette et on va faire un jungle bird alors jungle bird c'est toujours dans l'esprit tiki donc c'est un drink qui a été inventé en 1978 à kuala l'ampour en malaisie ça fait partie de l'ère post tiki donc bon je vous raconte pas toute l'histoire mais il beaucoup de mouvements et de renouveau dans l'univers du tiki et là dans les années 70 on a commencé ça avait perdu ça avait perdu un petit peu en popularité auprès du public mais dans les années 70 ça a repris puis un nouvel élan qui est reparti d'ailleurs je sais pas si vous le saviez mais le conte tiki était un bar des premiers bars d'une grande chaîne de bar tiki et il a été créé à montréal c'était fait à montréal il a fermé en 1980 81 ça remonte et c'était à l'époque super bar tiki bien populaire et de renommée mondiale dans ce drink on utilise du camp paris qui est ici est un apéritif italien et puis c'est à base de plantes et de fruits donc c'est assez amer c'est un peu épicé c'est pas tout le monde qui aime aussi donc avis aux connaisseurs et pourquoi on parle de l'époque post tiki de l'époque moderne tiki c'est parce que justement on a commencé à faire des recettes où on mélangeait des roms et des liqueurs avec des trucs un peu plus contemporains donc si vous voulez on va passer à la recette donc pour la recette on va prendre du jus de lime hop on va prendre mon c'est parti on va prendre une demi ance de jus de lime comme ça et venir équilibré ça avec une demi ance de sirop de sucre je prends mon d'amiance hop ensuite on va venir mettre du jus d'ananas donc là je vais rester en bas je vais secouer ça un petit peu et on va mettre une ance et demi de jus d'ananas et partie voilà une ance et demi puis je vais rajouter mon camp paris donc l'attention le camp paris parce que c'est quand même assez amer donc on met une demi ance vous pouvez le réduire à une carte de once si vous trouvez ça un peu trop amer il veut prendre du rhum noir alors du rhum noir ou là dans mon cas c'est du rhum épicé moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus relevé donc c'est pour ça que je vous propose de ce rhum épicé là mais vous avez du rhum noir ça marche très bien là j'allais mettre une ance et demi une ance et demi c'est parti on va prendre de la glace hop ensuite je vais prendre mon autre timbal toujours le même principe je prends je tape voilà vous voyez regardez de la mousse je vous dis que ça aère pas mal c'est un peu le cas ici je vais prendre ma passoire puis là on va se faire plaisir on va prendre un petit magueux tiki je vais prendre un peu de glace comme ça là j'ai mis beaucoup de glace dans mon dans mon dans mon shaker donc j'en rajouterai s'il faut enlever on va verser ça je vais rajouter un peu de glace un parfait comme ça et puis là maintenant on va passer à la garniture donc offert ça cool je vais aller prendre une orange ici une belle orange je vais découper un petit quartier je prends une petite brochette je vais mettre aussi une petite cerise toujours bon les cerises ça pour toujours un petit côté sucré très doux très bonbon ouais la petite flèche comme ça on va aller faire ça et ensuite je vais prendre toujours mes petites chips d'ananas là je vais en mettre une là comme ça je vais faire aussi regarder j'avais fait des chips de lime ça sent vraiment super bon je vais en prendre une et puis là voilà on a notre petit jungle bird donc là on est sur un côté un peu plus amer il ya quand même pas mal d'amertume on n'est pas sur le côté d'où du maï thaï je vais vous montrer ça de plus près à ici voilà on a notre petit jungle bird donc allez-y on est décalé de quelques minutes de une minute donc pour les questions c'est maintenant on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions c'était notre dernière recette on espère que vous avez aimé ça on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça mais même m regardez je vais prendre tous les cocktails qu'on a fait ensemble aujourd'hui je vais les mettre les uns à côté des autres donc on a en partant par la fin notre maï thaï notre jungle bird pardon notre maï thaï ici on avait notre disco sour est-ce qu'on a fait ensuite on a fait une caipirina voici la caipirina on a fait la salade césar et bloodie césar ici magnifique le dernier c'est-à-dire le premier qu'on a fait dans cet atelier la kubanada ici et voilà on a nos six cocktails donc qu'est-ce qu'il ya des questions on va voir ça sur le tchat s'il n'y a pas de questions merci à tous ça m'a fait très plaisir de vous montrer tout ça j'espère que vous avez eu du plaisir aussi vous à la maison j'espère que ça vous a donné envie de faire aussi des cocktails et de faire profiter à vos proches d'en profiter pour les fêtes de noël je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et puis je vous dis à un prochain atelier était le mescologue et à la prochaine merci à tous